Brève de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, le héron cendré La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine Cet oiseau, orné d'une aigrette à l'âge adulte, un bouquet de plumes est filé sur sa tête, est doté d'un plumage gris au reflet cendré De grande taille, de 80 cm à 1 m de haut, le héron est aussi bien reconnaissable en vol à sa position Coureux pliant S, pattes étendues, il effectue des battements lents de ses grandes ailes arquées Avec une envergure de 1,75 m à 1,95 m, c'est un oiseau facilement repérable dans le ciel parisien La coloration de son bec permet d'estimer son âge Gris à moins d'un an, orange et gris à deux ans et orange à trois ans et plus Le héron est un échassier, un oiseau pêcheur muni de longues pattes fines, d'un long cou et d'un bec puissant en forme de poignard Cet équipement est parfait pour pêcher sans se mouiller les plumes Solitaire lorsqu'il pêche, le héron défend vivement son territoire contre les intrus Il supporte mal le dérangement Parfaitement immobile parmi les carex et les joncs, à l'affût d'une proie, il observe la surface de l'eau Le poisson repéré, d'une détente foudroyante du cou tel un élastique, il harponne d'un coup de bec fatal sa proie qui l'avale toute entière Si la proie est petite, il la capture du bout du bec et l'avale tête la première Si la proie est très grosse, il la poignarde et la mène en berge pour la dépecer et la consommer Ainsi, friand de poissons, le héron apprécie aussi les grenouilles, muleaux, rats, escargots, crustacés tels les écrevisses, insectes, petits oiseaux Il digère les arêtes mais pas les poils de rongeurs qu'il recrache sous forme de pelote de réjection Il consomme également les poissons rouges et carpe-coille, des espèces domestiques relâchées dans les bassins par des personnes peu scrupuleuses Sa ration journalière équivaut à 300 à 500 grammes de poissons A Paris, le héron cendré se plaît sur les plans d'eau peu profonds des bois de Vincennes et de Boulogne et ceux du parc de Montsouris, du jardin des plantes et du parc de Bercy Il lui arrive aussi de pêcher sur les bords de la Seine à proximité du bois de Boulogne Ce grand oiseau commun est une espèce protégée en France depuis 1974 Il est notamment interdit de détruire, manipuler, capturer les oeufs, jeunes et adultes ainsi que de dégrader son milieu de vie Au moment de la nidification, fin février, les individus se regroupent en colonies dans des héronnières des pouponnières à héron très bruyantes Le héron mâle installe son nid volumineux dans les plus hautes branches des grands arbres des bois parisiens Il est fait de branchages recouverts de rameaux plus fins, d'herbes et de plumes Posté sur son nid, il appelle les femelles Il pousse des cris rudes, râpeux et persistants de jour et même parfois de nuit Il choisit l'élu qui se présente à lui La femelle pond trois à cinq oeufs bleu clair, couvée, alternativement par les parents, durant quatre semaines Les oisillons quémandent par des caquettements incessants leur pittance à longueur de journée Puis les jeunes héron s'envolent âgés de 50 jours et se dispersent L'année suivante, le mâle retrouve son nid qu'il réaménage Le héron cendré a trouvé à Paris les deux conditions nécessaires à sa survie Un milieu arboré pour se reproduire et des zones humides pour se nourrir La gestion écologique des deux bois certifiés par la norme ISO 14001 A contribué au maintien de l'équilibre du milieu forestier Et ainsi de sa présence malgré les quelques 6 millions de promeneurs annuels au bois de Boulogne Et 11 millions en bois de Vincennes La préservation de ces deux réservoirs de biodiversité de 1800 hectares aux portes de Paris A permis l'enrichissement de la diversité floristique et faunistique C'était châssis à devant lui de beaux jours dans la capitale Tous les 15 jours, bref de nature sauvage à Paris Vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée